Apprendre à chanter quand on est débutant. Peut-être que toi, tu commences, tu n'as jamais pris de cours, tu rêves d'améliorer ta voix, tu rêves de chanter et tu ne sais pas par où commencer. Je vais te dire exactement quoi faire dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et j'aide les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix pour se faire plaisir en chantant. Alors, il y a plusieurs choses à voir que je veux donner dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et active bien la petite cloche de notification si tu veux être prévenu de toutes les prochaines vidéos et des lives que je fais de plus en plus sur cette chaîne YouTube. La première chose à voir, c'est qu'il faut absolument que tu sois juste avec toi. C'est vraiment quelque chose que j'ai vu énormément auprès de chanteuses et de chanteurs débutants, c'est qu'ils n'étaient pas justes avec eux-mêmes. Je ne te parle pas de chanter juste, je te parle de justice, d'être juste avec toi-même. Il y a deux choses. Il y a des chanteuses et des chanteurs qui débutent et qui sont très négatifs. C'est-à-dire, ils disent, de toute façon, je suis nul. Oui, mais là, je vais machin, mais de toute façon, ça ne va pas aller, etc. Alors qu'en réalité, quand ils chantent, ils ont déjà plein de beaux atouts dans leur voix. D'accord ? Donc, tu as très certainement plein de beaux atouts dans ta voix. Donc, sois juste avec toi-même, ne te dévalorise pas à outrance. Deuxième chose, ne t'exagère pas non plus. J'ai vu ça à l'inverse des chanteuses et des chanteurs que étaient les rois du monde, qui étaient déjà des stars, qui savaient déjà tout chanter. Et quand ils chantaient, moi, j'entendais qu'il y avait énormément de pistes d'amélioration. Et le truc, c'est que comme eux, ils pensaient qu'ils étaient super forts, ils n'avaient pas trop envie de travailler. Donc, il y a vraiment un équilibre par rapport à ça. Il faut être honnête sur ce que tu peux faire déjà, sur ce que tu ne peux pas encore faire et que tu vas travailler. Donc, ne t'exagère pas, mais en même temps, ne te pénalise pas en disant que tu es nul, etc. Ce n'est certainement pas le cas. Et tu as très certainement déjà de beaux atouts dans ta voix que tu vas pouvoir développer en travaillant. Ça m'amène à la deuxième chose, c'est justement comment on fait pour travailler sa voix quand on débute. Alors, il va falloir que tu mettes en place tout de suite une méthode. Je vois beaucoup de chanteuses et de chanteurs qui font cette erreur de chanter, de chanter, de chanter et dire « Ouais, moi, je chante depuis trois ans, mais bon, ma voix, elle ne s'est pas améliorée. » C'est normal parce que chanter, ce n'est pas travailler sa voix, d'accord ? C'est comme si tu veux des artistes qui font un spectacle. Quand ils font le spectacle, c'est la restitution finale. Mais le travail du spectacle, ce n'est pas juste chanter et danser sur scène, d'accord ? Ça va être travailler leur corps, travailler la posture, travailler les exercices, toutes ces choses-là. Et donc toi, si tu veux gagner du temps, moi, je t'invite vraiment à travailler avec méthode. Essayez à travailler du coup ta voix spécifiquement, techniquement. Et pour ça, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Tu as besoin juste de quoi ? 10 minutes dans ta journée, d'accord ? 10 minutes d'exercice. Si tu rajoutes ça dans ta routine, 10 minutes d'exercice pour ta voix, là, tu vas progresser. Alors, des exercices, tu vas en trouver plein sur cette chaîne YouTube. Tu vas trouver des échauffements, des routines, etc. Regarde dans les playlists, tu vas trouver tout ce qu'il te faut. D'ailleurs, si tu veux que je t'en envoie une, je t'ai enregistré un échauffement que j'ai joué au piano dans lequel je te guide pour échauffer ta voix. Donc pour démarrer, ça pourrait être bien. Si tu veux le recevoir, n'hésite pas à cliquer juste sous cette vidéo. Tu vas trouver un lien. Tu laisses ton prénom, ton adresse mail et tu vas recevoir d'ici la fin de cette vidéo le lien pour télécharger ta petite routine d'échauffement. Donc, si tu rajoutes ça dans ta routine journalière, tu peux chanter, bien sûr, c'est OK, tu vas chanter, tu vas t'amuser, t'éclater, mais rajoute ces petites 10 minutes de travail spécifique. Ça m'amène du coup au point numéro 3 qui est pour moi la chose que tu devrais commencer à travailler en premier et cette chose-là, c'est la stabilité de ton flux d'air. Il faut absolument que tu stabilises ton flux d'air si tu veux améliorer ton chant. Je le vois même chez les chanteuses et les chanteurs très avancés qui connaissent déjà plein de techniques, mais du fait que leur flux d'air n'est pas stabilisé, ils galèrent encore sur certaines choses. Donc, toi qui démarre, commence par ça et tu vas gagner beaucoup de temps. Alors le flux d'air, c'est quoi ? C'est en fait la bonne quantité d'air dont ont besoin tes cordes vocales pour bien vibrer si tu veux et c'est ça qui va te faire que tu vas avoir un son bien équilibré et agréable à écouter. Et ça, ce n'est pas quelque chose de naturel parce que ton corps, lui, ce qu'il sait faire naturellement, c'est respirer, d'accord ? C'est inspirer de l'air, expirer de l'air, mais pour en capter l'oxygène et finalement le flux d'air, ton corps, il n'a pas besoin de le réguler parce que lui, ce qu'il veut, c'est reprendre de l'oxygène qui arrive de l'extérieur. Alors que tes cordes vocales, elles, elles ont besoin d'un flux d'air, donc d'un carburant qui soit stabilisé, qui soit bien régulé. Et c'est pour ça que tu vas avoir besoin d'exercices, je vais t'en mettre un dans le lien dans la description de cette vidéo, tu verras, c'est une vidéo que j'ai déjà faite avec une paille, un exercice qui va vraiment t'aider, mais plutôt que de chercher dans la chaîne YouTube, je vais mettre le lien dans la description, comme ça, tu pourrais y accéder plus rapidement. Et du coup, cet exercice-là, c'est vraiment un exercice que tu vas pouvoir commencer à faire en tout premier pour stabiliser ton flux d'air, c'est vraiment important. Honnêtement, si tu ne fais pas ça, tu vas progresser, mais dans six mois, dans un an, tu vas avoir l'impression de régresser si tu n'as pas bien stabilisé ton funère. Ça m'amène au quatrième et au dernier point, travaille toutes les zones de ta voix. Beaucoup de chanteuses et de chanteurs travaillent par facilité ce qu'ils arrivent déjà à faire. Donc, ils disent par exemple, oui, cette chanson-là, j'arrive à la chanter, ça va, ça passe. Donc, ils sont toujours sur la chanson-là. Mais toi, quand tu travailles ta voix, moi, je t'invite à aller travailler dans les extrêmes. Je t'invite à aller travailler dans les graves. Et pour ça, ce que tu vas pouvoir faire, c'est un outil qui est tout simple, tout bête, ça va être de faire des sirènes. Alors, une sirène, c'est quoi ? Je vais te faire une petite démo. Donc, une sirène, c'est juste ça. Je monte dans les aigus et je redescends. Tu as entendu quand j'ai fait cette sirène qu'il n'y a pas eu de trou ? Bien souvent, quand on commence, quand on fait une sirène, ça fait et puis il y a un décroché comme ça dans la voix. Moi, je n'ai pas eu ce décroché quand je t'ai fait cette sirène. Pourquoi ? Parce que mon flux d'air est équilibré et parce que le travail de mes muscles est équilibré. Comment j'ai pu obtenir ça ? En utilisant justement ce petit travail fractionné que je te disais de 10 minutes par jour où je ne travaille que de la technique et pas chanter. Tu ne peux pas obtenir une sirène comme ça si juste tu chantes parce que quand tu chantes, tu ne vas travailler que les notes de la chanson. Alors que là, quand tu fais une sirène, tu vas vraiment travailler toute l'amplitude de ta voix. Même si aujourd'hui, l'amplitude de ta voix n'est pas très grande, le fait de travailler des sirènes, petit à petit, ça va monter un peu plus dans les aigus et petit à petit, ça va descendre un peu plus dans les graves et c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci à toi de l'avoir suivi, moi je te donne rendez-vous dans un prochain contenu pour continuer à progresser ensemble et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir !